Salut les vaillants, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du positionnement de la Terre en astrologie. Je suis tombée sur un article ce matin, on a perdu le contact avec Mars, alors évidemment j'ai cliqué dessus, et je trouve que c'est une mise en pratique, un exemple super bien pour comprendre, ben oui que dans nos thèmes astral, sur AstroThème par exemple, il n'y a pas marqué la Terre où elle est, mais quand on fait de l'astrologie, on sait où elle est. Nous sommes dans la saison des scorpions, donc le soleil est en scorpion, et quand le soleil est dans un signe, la Terre est automatiquement dans le signe opposé. C'est pour ça qu'on dit, donc en taureau pour le scorpion, c'est pour ça qu'on dit que en tout scorpion sommeille un taureau, en tout taureau sommeille un scorpion, etc. Les opposés sont éminemment complémentaires, etc. Et donc, je vois cet article ce matin, on a perdu le contact avec Mars. Et effectivement, quand on regarde ici le thème d'aujourd'hui, le soleil est conjoint exact à Mars. Donc la Terre est à l'opposé. Et c'est effectivement ce dont parle cet article, la Terre et Mars sont gênés par le soleil. Le fautif dans tout ça, le soleil, l'étoile autour de laquelle la Terre et Mars gravitent, posent une difficulté pour les communications quand les deux planètes se trouvent de chaque côté. Et c'est exactement le petit schéma que nous met le journaliste en dessous. On a la Terre, donc en taureau, où il y a Uranus et Jupiter rétro aujourd'hui, on va dire depuis un moment. On a le soleil et on a Mars qui est de l'autre côté. Et effectivement, ce qui est intéressant, est-ce que c'est là qu'ils en parlent ? Est-ce que c'est dans cet article ou l'autre ? Désolée, je crois que c'est dans celui-là. Voilà, cette année officiellement débutée du 11 novembre et durera jusqu'au 25. Donc automatiquement, on va faire nos recherches. 11 novembre, donc je vais dessus. Est-ce que vous l'avez ou pas du tout ? Oui, vous l'avez apparemment, c'est cool, ça marche. Donc 11 novembre, 18, 20 degrés. Donc la question de l'orbe en astrologie, vous savez, est-ce qu'on prend 5 degrés d'orbe ? Est-ce qu'on prend 10 degrés d'orbe ? C'est-à-dire entre deux planètes, dans un aspect, combien de degrés d'écart on garde pour dire que c'est un trigone, c'est un sextile, c'est une opposition, c'est une conjonction. Là, ici, nous sommes dans une conjonction entre le Soleil et Mars. Donc 18, 19, 20, 2 degrés d'orbe, très intéressant, très correct. Mais ce qui me fait rire aussi, c'est que Mercure, la communication, puisque justement, on a perdu le contact. Mercure, c'est la planète qui nous permet d'être en contact avec les gens. C'est comment on rentre en contact. Vénus, ce sera comment nous, des relations. Bref, Mercure, le messager des dieux, la communication. Avant, c'était les signaux de fumée et les épigeants voyageurs. Aujourd'hui, c'est les SMS, les mails. Demain, peut-être la télépathie. Bref, Mercure nous parle de communication. Et le jour où la NASA s'est dit « Wow, c'est chaud, le Soleil va trop nous faire foirer nos communications. Vaut mieux qu'on mette sur pause à ce moment-là. » C'est le jour où Mercure est rentré en Sagittaire à l'opposé de son domicile. Donc on dit, on va dire, traditionnellement, qu'il est plus faible, qu'il est... Voilà, bon, on est d'accord, vous me connaissez, il n'en est rien dans l'application. Mais pour comprendre, c'est intéressant. Donc voilà, c'est rigolo de voir que du 11 au 16, donc on va aller voir... Au 24, pardon. Aujourd'hui, on est le 16, mais c'est jusqu'au 24. Si je ne me trompe pas, je vérifie. 25, pardon. Hop, on va voir 7 jours après. Donc là, on est le 18, 25, 25. Donc là, conjonction exacte entre Mars et le Soleil. Et le 25, justement, l'orbe est de 2, mais on voit que le Soleil est passé après Mars. Il n'est plus avant... En astrologie, parce qu'en astronomie, on tourne autour du Soleil, on est d'accord, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais vous voyez bien que le Soleil est passé de avant Mars à après Mars. Hyper intéressant, sachant que Mercure, lui, a continué d'avancer en Sagittaire. Vous le savez, il va rétrograder à un moment donné. Donc, sachant que la planète de la communication rétrograde et qu'alors que cette planète est tout juste rentrée en Sagittaire, il y a eu des soucis de communication, je trouve ça rigolo. OK, donc, elle rétrograde pas du tout. Voilà, si, ça y est, elle rétrograde à partir du 15 décembre. Et elle va après... Donc, elle rétrograde début Capricorne et elle va reculer, bien sûr, en Moonwalk pour remonter. Donc, je vais voir quand c'est qu'il y a la conjonction Soleil-Mercure-Rétrograde. Où est Mars à ce moment-là ? 20 degrés, il y a 30 degrés par signe. Donc là, on est à 10 degrés d'écart. Je ne sais pas si la NASA va avoir des difficultés de communication entre Mars et la Terre. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a un moment, il y aura quand même la planète de la communication qui sera rétrograde. Entre deux signes, en plus. On a le Soleil en Sagittaire et on a Mercure rétrograde lors de la conjonction, un peu avant le Capricorne. Est-ce qu'il y a une... Ouais, c'est pas... La conjonction, c'est rigolo, vous voyez. Je ne sais pas si vous avez tiqué. Mais la conjonction, elle ne se passe pas dans le même signe. Enfin, elle est à 1 degré d'écart, on est d'accord. Donc, c'est hyper précis. Mais vous voyez le flambeau qui se passe entre le Messager des dieux et le Soleil. On continue. Est-ce qu'il y aura une conjonction Mars-Mercure rétro ? Effectivement, il va y en avoir une. Vous voyez, ça y est, Mercure recule devant tout le monde. Il va rattraper son amie Vénus. Donc, voilà, jusqu'au 28 décembre, ce sera intéressant d'observer les nouvelles de la NASA pour voir s'il y a toujours des problèmes de communication. Sachant que d'après leurs calculs, c'est vraiment entre, je reprends les dates, le 11 novembre et le 25 novembre. Et on voit effectivement que c'est quand le Soleil est à 2 degrés d'orbe avant, à 2 degrés d'orbe après. Et donc, est au milieu entre Mars et la Terre en face. Voilà les vaillants. C'était une petite vidéo courte sur le positionnement de la Terre en astrologie. Hyper pertinent, parce qu'on comprend pourquoi quand on veut, on va dire, dépasser des difficultés par rapport à une planète en signe, on va s'abreuver, on va s'inspirer de l'archétype du signe d'en face. Donc voilà, je trouvais ça rigolo que la NASA se fasse un peu embêtée, on va dire, par cette configuration céleste. Et qu'on peut vérifier, qu'on peut voir, qu'on peut comprendre aussi en astrologie. Parce que vous le savez, l'astrologie, l'astronomie, moi j'adore les réunir ensemble. C'est comme la psycho et la philo. il faut qu'elle reste main dans la main, ces disciplines-là. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à tout bientôt là-haut, les vaillants. Bises cosmiques sur vos tronches. Prenez soin de vous.